Participer à un comité, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix qui requiert une certaine posture, comme d'y croire. Croire qu'ensemble, on peut améliorer les choses pour nos enfants. Croire aussi qu'on a sa place en tant que parent. Parce que pour arriver à améliorer les choses pour nos enfants, il faut prendre pas toute la place, mais la place qui nous revient. Ouf! Pas facile à faire, ça, hein? Je vous comprends. Les rôles des différents membres d'un comité varient dans la communauté scolaire. Il y a des enseignants, des directions, des professionnels, des partenaires communautaires, des parents, vous! Tous les membres d'un comité gagnent leur vie de différentes façons. Une réalité demeure, tous ont quelque chose à contribuer et offrent au comité une perspective importante de la communauté scolaire. Si vous faites partie d'un comité, votre voix, la voix des parents, hein, c'est tellement important. Vous n'êtes pas là en tant que professionnel de l'éducation, même si vous l'êtes. Vous êtes surtout là pour présenter le point de vue d'un parent. Certains parents disent avoir un sentiment d'imposteur quand vient le temps de prendre leur place dans un comité. Si c'est le cas pour vous, c'est possiblement une question d'identité. Moi, j'ai déjà eu le sentiment d'imposteur. Je me disais, je suis qui, moi, pour partager mes idées dans un comité? La première fois que j'ai participé à un comité, je me suis rendu compte que ça me donnait comme une nouvelle identité. Je devenais un parent qui participe à un comité. Ça faisait drôle à dire, comme quand j'ai joué la normale au golf pour la première fois ou quand j'ai fait ma première conférence, tu sais, j'y croyais pas. On dirait que ça se pouvait pas, c'était pas moi, ça. Mais en tant que parent, il faut se faire confiance, puis il y a une première fois à tout. Si vous faites partie ou voulez faire partie d'un comité, c'est que vous avez un désir de contribuer. Vous avez la volonté de changer positivement les choses pour les élèves de votre communauté scolaire. Votre vécu en tant que parent ou même comme ancien élève a énormément de valeur et vous permet d'enrichir le comité, à condition que vous preniez votre place. Chacun d'entre nous est porteur de points de vue. Pas de vérité absolue. Un comité peut avoir des angles morts. Ensemble, on peut arriver à voir clair. Votre point de vue de parent est important. David James Lees affirme ceci. Soyez conscient de votre discours intérieur. C'est une conversation avec l'univers. Ce qu'on lance dans l'univers nous revient. Notre discours intérieur nous affecte. Voici quelques exemples d'un discours intérieur qui peut aider un parent à adopter une posture positive et à prendre sa place. J'offre un point de vue unique en tant que parent. Mes idées valent la peine d'être entendues et considérées. J'ai les bonnes intentions. Mon vécu en tant qu'apprenant et en tant que parent a de la valeur. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Je suis suffisant. Il ne manque rien pour contribuer au comité. Je peux toujours apprendre des autres. Les autres peuvent aussi apprendre de moi. Ma contribution est importante pour les élèves et pour l'amélioration continue de ma communauté scolaire. Faire partie d'un comité est une opportunité. Je prends donc la place qui me revient. Prendre sa place, c'est reconnaître sa propre valeur. C'est reconnaître qu'on a sa place. Tout ça, ça se passe intérieurement. Mais il y a des choses qui se voient aussi. On prend sa place en démontrant une certaine assurance. Voici quelques précisions qui peuvent vous aider à prendre votre place. Un, la posture physique. Se tenir droit, la tête haute, les épaules derrière. Contact visuel, en personne ou si vous êtes en ligne, via la webcam. Contact visuel, on occupe de l'espace plutôt que de se faire petit ou invisible. En ligne, on s'assure d'être éclairé pour que les gens nous voient bien. On occupe l'espace. Deuxième chose, le ton de voix est crédible. Il y a une musicalité dans la voix. Il y a même une chute à la fin. On peut même appuyer avec le menton. Volume de voix, c'est important. On s'exprime. Le volume de voix est audible. On s'exprime pour être entendu. On s'exprime ou on ne s'exprime pas. Volume de voix. Et finalement, peut-être l'expression faciale. Détendue, à l'aise, approchable. Approchable. C'est important d'être approchable. C'est plus facile de faire une place à quelqu'un qui est confiant, qui a l'air approchable et bien dans sa peau. C'est la nature humaine. On prend sa place, oui, et on laisse de la place aux autres. Un leader ne travaille pas seul. Un comité, ce n'est pas l'affaire d'une ou deux personnes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est timide qu'il n'a rien à dire. Et ce n'est pas parce que quelqu'un prend facilement sa place que ses idées sont nécessairement meilleures ou doivent nécessairement être retenues. Donc, on donne activement une place aux personnes qui sont plus timides et, au besoin, on gère le temps d'antenne des personnes qui prennent plus facilement leur place. On va dire ça comme ça. Une bonne façon de contribuer est de se présenter en mode solution. Max Dupree affirme que la première responsabilité d'un leader, c'est de définir la réalité. Qu'est-ce qui se passe présentement dans votre communauté scolaire? Comment ça va dans votre comité? Il n'y a pas de mal à nommer les choses qui pourraient être améliorées ou qui doivent être améliorées. C'est même nécessaire pour avancer. Ce qui est utile pour un comité, ce sont les pistes de solution. Et ce n'est pas toujours noir et blanc. Il faut apprendre à gérer le gris parfois. Chose certaine, il est beaucoup plus facile de prendre sa place quand on se présente en mode solution. Être en mode solution, ça veut dire qu'on s'inclut dans la solution. Ce n'est pas seulement une question de trouver ce que les autres doivent ou pourraient faire différemment. Finalement, l'école d'aujourd'hui invite adultes et élèves à adopter une posture d'apprenant, à être des apprenants à vie. Ça demande une mentalité de croissance. Ça, c'est croire qu'on peut toujours apprendre de nouvelles choses et que notre intelligence peut se développer. Avoir une posture d'apprenant nous donne, à nous tous, la permission de ne pas tout savoir. C'est tellement plus facile de prendre sa place quand on n'a pas la pression de tout savoir et qu'on peut seulement être soi-même et savoir que ça, c'est suffisant. En guise de synthèse, prendre sa place, c'est une disposition. Le sentiment d'imposteur est parfois une question d'identité. Il y a une première fois à tout. Il faut donc croire qu'on a sa place. Et pour y arriver, on adopte un discours intérieur positif, on s'exprime avec assurance et on est agréable quand même. Et on se présente en mode solution avec une posture d'apprenant. Prendre sa place, c'est une question de posture. Il y a de la place pour tout le monde dans un comité. Il y a une place pour moi et il y a une place pour toi. Je prends ma place, je te fais de la place. Dans la prochaine capsule, il sera question de relation. Tout passe par la relation.